Ce qui est inquiétant, c'est le développement d'une culture autoritaire. Je crois que c'est quelque chose de grave, c'est quelque chose d'international. On voit bien que le grand message de la victoire démocratique qui a coïncidé avec l'effondrement de l'Empire soviétique il y a 30 ans, ce grand message s'estompe profondément. Évidemment, les pays qui se sont débarrassés du communisme renouent avec l'autoritarisme, jusque et y compris au sein de l'Union européenne, comme on le voit avec les évolutions quand même préoccupantes de pays comme la Hongrie ou comme la Pologne. Donc là, il y a quelque chose de nouveau et de très grave parce qu'il est difficile de concevoir un système satisfaisant qui repose sur le fait que le pouvoir politique ne procède pas de la libre décision des citoyens dans le cadre d'un débat pluraliste et respectueux de l'État de droit. Alors c'est vers ça qu'un peu partout dans le monde, même en Europe et même en France, on tend que des candidats à la présidence de la République comme M. Zemmour ou comme Mme Le Pen, qui représentent donc beaucoup de voix, trouvent que c'est un facteur de légitimité d'aller chez M. Orban en Hongrie partager un système véritablement autoritaire et confiscatoire des libertés. C'est préoccupant. On sent bien que toute l'Europe hésite, toute l'Europe hésite, mais elle fait souvent de bons choix. Regardez les élections allemandes, très profondément, les partis populistes, extrémistes, ont marqué le pas. Les partis vainqueurs, et même le grand parti vaincu, la CDU, les quatre partis, ils tiennent vraiment solidement le pays. Je crois qu'heureusement, le populisme est soluble dans la démocratie. Un grand pays comme la Pologne, la société est profondément partagée. Je pense que l'avenir, quand vous regardez les classes d'âge, l'avenir appartient plutôt aux démocrates. En Hongrie, vous voyez par exemple que les villes ne sont pas favorables à Orban, notamment Budapest. En Turquie, tout ce qui est jeune, moderne, nouveau et rebelle à la dictature erdoganienne. Donc non, heureusement, le combat n'est pas perdu et nous devons effectivement l'organiser et le gagner. l'eng containers. – Au revoir.